... Je ne pense pas. C'est quoi ? Non, je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas possible de fabriquer ce genre de jeu sans laboratoire. Là, ça va un peu loin, mais ce n'est pas impossible. C'est ça le truc, ce n'est pas impossible. Je pense que ce n'est pas impossible qu'il y ait tout un complot pour nous faire acheter des masques. L'État ne nous dit jamais la vérité, ça ce n'est pas nouveau. Le Corona en fait partie. Tout en fait partie, tout ce qui nous entoure. Je pense que oui, il y a clairement une théorie du complot. Je ne dirais pas qu'il y a un complot absolu de toute la planète pour tuer la population plus âgée, par exemple. Mais je trouve que c'est un esprit de manipulation. On est quand même à un an des élections, par exemple. Ils n'arrivaient pas à maîtriser le problème des Gilets jaunes en France. Il y avait quand même des grosses revendications qui, du coup, ont disparu. On nous cache tout le reste, on ne nous parle pas de ça. Un virus pour justement réduire un peu la population, car on est beaucoup trop. Je pense que c'est ce que l'État essaie de faire. Mais après, c'est une théorie, on n'est sûr de rien. Je suis quand même méfiante sur le fait qu'on nous dise la vérité, qu'il n'y ait pas des complots, qu'il n'y ait pas, encore une fois, les grands qui cherchent à gagner de l'argent avec tout ça. Non, je ne pense pas. Ça me paraît tout mal. Je suis scientifique de base, donc moi, je comprends tous ces trucs-là. Et du coup, quand je vois ces théories-là, elles ne sont pas fondées. Il n'y a pas de connivence. Et je pense que les autorités, enfin, toutes les autorités de tous les pays, ont intérêt à ce que cette pandémie s'arrête, parce que ça n'arrange personne. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui étirent des ficelles ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, c'est complexe, en fait. C'est complexe, mais c'est une hypothèse aussi, on peut dire. On ne sait pas. Pour moi, c'est... En fait, à chaque fois, il me faudrait des preuves. Si on me donne la preuve que le Covid-19 a été fait en laboratoire, des preuves que je peux vérifier, etc., des choses-là, pourquoi pas ? Mais pour moi, je n'y crois pas. Oui, je partage ça avec la majorité des gens, parce qu'ils pensent que l'ébidémie a des raisons beaucoup plus commerciales pour faire commercialiser un produit, un vaccin. Je ne sais pas, on a affaire à un Covid, c'est une maladie qu'on ne connaît pas. Si on ne faisait pas ce qu'on fait, on finirait à 500 000 morts. Et les gens, ils contestent ça, je ne comprends pas. Par exemple, les masques, les masques, c'est devenu à la mode. Moi, je travaille dans les magasins. Quand on expose une nouvelle collection, on met un masque avec. C'est du commerce. Moi, je pense qu'à un moment donné, la Chine, comme les Américains, comme les Français sont volontaires d'avoir modifié le virus Corona avec plusieurs éléments comme l'Ustrac. Il y a quand même des scientifiques qui ont dit que c'est une combinaison chimique, c'est une création humaine. Moi, je peux vous dire une chose, ce virus-là, d'une certaine façon, on a l'impression que c'est un poison d'une certaine façon. Et je peux vous dire qu'il a été modifié par des êtres humains. Tout le monde devient infectiologue et virologue. Je n'ai aucune idée, je ne suis ni infectiologue ni virologue. Ça n'a pas été produit dans un laboratoire. Je trouve que c'est quand même assez gros de dire que c'est fabriqué pour gagner quoi dans tout ça. C'est faux, c'est archi faux. J'ai du mal à croire qu'un virus débarque comme ça et fasse tout ce ravage d'un jour à l'autre. Je n'arrive pas à le croire. Moi, je suis comme les autres aussi. Je me dis que c'est fait exprès, c'est pour qu'on devienne tous des moutons. Parce qu'ils veulent un nouvel ordre mondial, je ne sais pas, on ne sait pas trop. Le fait que ça soit né dans un lieu où il y a un des plus grands centres de recherche sur le virus. Si c'est vrai qu'on mange des animaux sauvages, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense qu'un virus ne se fait pas d'un jour à l'autre. Ça devait partir d'une erreur à mon avis. Et au final, ça a pris une ampleur assez grande. Qu'on devienne, que c'est fini la démocratie, qu'on soit tous des dictatures. On nous limite nos libertés, on ne nous demande pas notre avis. Non, complètement. Il faut croire que c'est une grande puissance qui a développé ça pour inonder la planète, je ne crois pas.